... Contrairement à ce que vous pourriez penser, vous n'êtes pas moelleusement d'installer dans un TGV, mais bien dans un TTPV, c'est-à-dire un train à toute petite vitesse. C'est moins rapide, tout en étant bien agréable quand même. Mais soyons sérieux, situé pratiquement à notre point de départ se trouve un lieu historique. C'est ici, en effet, que fut assassinée en 1898 l'impératrice Elisabeth d'Autriche, dite Sissi. Fast train, it is actually a VST, or very slow train, nothing like the famous high-speed French TGV. It's much slower, but much more pleasant, precisely because of this. Our train starts from a place already well-known in history. It was on this spot that l'impératrice Elisabeth d'Austria, nicknamed a Sissi, was assassinated in 1898. Contrariamente à ce que vous pourriez penser, vous n'êtes pas soudé dans un TGV, mais dans un TPV, c'est un train à petite vitesse, c'est moins rapide, mais c'est toujours très heureux. Mais restons sérieux. Situé pratiquement à notre point de départ, il y a un lieu historique. Et qui, infatti, que fut assassinata nel 1898 l'imperatrice Elisabeth d'Austria, dite Sissi. Sur la rive opposée du lac, vous admirez la cathédrale Saint-Pierre qui domine à Piéville. Sur la colline se trouve la colline de Colony. C'est le lieu de résidence de très nombreuses personnalités et stars internationales. Au loin, en temps très clair, on peut voir le Mont Blanc dans toute sa splendeur. On the opposite shore of the lake, on a large hill, Saint-Pierre's Cathedral can be seen for the older part of the city of Geneva. On the highlands, to the left, is the municipal borough of Colony, studied with those belonging to stars and other prominent people. Far away in the distance, weather preventing, the Mont Blanc can be seen soaring majestically above the Alps. Sur la rive opposée du lac, vous pouvez admirer la cathédrale de Saint-Pierre, qui domine la ville. Sur la colline se trouve la commune de Colony, et le lieu de résidence de nombreuses personnalités et stars internationales. Sur le front, avec un temps serené, on peut voir le Mont Blanc et tout sa splendide. Vous êtes toujours bien installé ? Tout va bien ? Oui ? Alors, continuons notre promenade passant par le K. Wilson, qui doit son nom au promoteur de la défunte Société des Nations. Si vous êtes confortable, nous allons maintenant continuer à le K. Wilson, nominé par le President Woodrow Wilson, qui était l'inspiration derrière la former League des Nations. qui constitue le premier à nous d'une chaîne de jardin, que nous allons avoir le plaisir de l'Université des Nations. C'était en 1899 que le Parc a été acquired par la Cité de Genève, avec un legacy d'Université 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 de Plante Amour. Vous êtes français certainement bon pour comprendre comment approprié ce n'est-à-dire «Plant-Lôme ». Si nous n'avons pas perdu de la route, nous allons maintenant vers le Parc Mont-Roup-Pour, de la superficie de 4 hectares. C'est le premier à l'un des jardins qui nous avons le plaisir de passer en votre compagnie. C'est en 1899 que la ville de Genève entrera en possession de ce parc qui lui fut dégué par Philippe de Plante Amour. Un nom a fait rêver, n'est-ce pas ? C'est en 1899 que le Parc a été acquired par la Cité de Genève, avec un legacy d'Université d'Université de Plante Amour. Vous êtes français certainement bon pour comprendre comment approprié ce n'est-à-dire «Plant-Lôme ». En 1899, la Cité de Ginevra entré en possession de ce parc qui lui fut dégué par Philippe de Plante Amour. Un nom d'un rêve, n'est-ce pas ? Pour ceux que cela intéresse, notez que les jardins que nous parcourons sont entretenus par une armée de 170 jardiniers. Chaque année, 63 000 plantes sont mises en terre pour l'agrément des promeneurs. Pour ceux qui intéressent, sachez que les jardins que nous parcourons sont occupés par une armée de 170 jardiniers. Chaque année, 63 000 plantes sont mises pour le plaisir des visiteurs. « Maintenant, bien tranquillement, tout en prenant notre temps, nous allons nous diriger vers le chalet restaurant de La Père du Lac, où nous ferons un vrai arrêt. Les passagers qui descendent à cette station sont priés de lire la vie figurant dans chaque voiture. Merci. » Les passagers qui veulent que les jardins de la Père du Lac, devront lire la notice concernant les arrêtés postées dans chaque voiture. « Les jardins de la Père du Lac, devront lire la notice concernant les arrêtés postées dans la Père du Lac. « Maintenant, toujours lentement et sans peur, nous allons nous diriger vers le chalet restaurant de La Père du Lac, où nous ferons une petite pause. Les passagers qui descendent à cette station sont priés de lire l'avviso que se trouve dans chaque voiture. Merci. » « Si la vitesse ne vous effraye toujours pas, nous allons continuer notre tour en plein, non le long du Lac. Les passagers qui nous traversons comprennent environ 5000 arbres, issus de 200 essences différentes. » « Nous allons maintenant passerer sur notre chemin de la Père du Lac. Les passagers qui nous traversons ne sont plus de 5000 arbres qui appellent à 200 différentes différentes. » « Si la vitesse ne vous effrayons, nous allons continuer notre tour en ligne autour du Lac. Les passagers qui nous traversons sont plus de 5000 arbres de 200 différentes différentes. » « Nous allons faire très attention, n'est-ce pas, pour ne pas écraser les nombreux écureuils qui partagent des lieux avec les promeneurs. » « Ceux qui sont rayés, pas les promeneurs bien sûr, sont des écureuils de Corée. » « Il n'y en a que de ce côté-ci du lac. » « Il n'y en a que des chouettes et des millions, ni chaque année dans ces lieux. » « Quelles qui sont striés, non les passagers, naturalement, sont scogliats les Coréens. » « Ve ne sont seulement dans cette partie du lac. » « Il n'y en a que des chouettes et les nuits sont identifiés chaque année dans ces lieux. » « Notre prochain arrêt sera situé à l'entrée du jardin botanique. » « Nous en conseillons vivement la visite, car vous pouvez y admirer au cours d'une promenade terrestre. » « Il y a plus d'une multitude de plantes et arbres rares, un parc à animaux, de vastes volières et une haute serre tropicale. » « Les passagers qui descendent à cette station sont priés de lire la vie figurant dans chaque voiture. » « Merci. » « Notre prochain arrêt est l'entrée du jardin botanique, qui est bien worth une visite pour voir les nombreux animaux, vœux et plantes rires. » « Il y a même un jardin tropical. » « Les passagers qui demandent de faire un stop ici, devraient de lire la notice concernant des stops dans chaque carriage. » « La prochaine arrêt est l'entrée du jardin botanique. » « Je vous conseille de visiter le jardin. » « Vous pouvez vous admirer dans le cours d'une passée à pedestre. » « Au moins d'une multitude de plantes et de rires rires, » « aussi un parc d'animaux, des grandes volières et une grande serre tropicale. » « Les passagers qui descendent ici sont prêts à lire l'avviso » « qui se trouve dans un wagon. » « Merci. » « Le grand bâtiment que nous bongeons en ce moment est l'ancien bureau international du travail. » « Maintenant, c'est devenu le siège de l'organisation mondiale du commerce, » « qui se discutent, entre autres, les tarifs douaniers. » « Il grande edificio che costeggiamo in questo momento » « est l'ex-ufficio internazionale du travail. » « Adesso est devenu la sede de l'organisation mondiale du commerce, » « où se discutent, entre autres, les tarifs douaniers. » « Maintenant, attachez vos cintures » « car nous allons ardiment grimper une côte » « qui va nous mener dans quelques instants » « dans ce qui peut être considéré » « comme la plus importante allée de Sequoia d'Europe. » « Fassez vos cintures. » « Nous allons descendre une côte incline » « à l'une des allées de Sequoia d'Europe. » « Adesso, attachez vos cintures » « car nous allons à l'arrivée » « car nous allons atteindre la vitesse de Mach 2 » « vous pouvez découvrir la route de Sequoia d'Europe » « à la gauche du train, sans vous pencher » « car nous allons atteindre la vitesse de Mach 2 » « vous pouvez découvrir la Villa Barton de couleur rose » « cette propriété fut achetée en 1858 » « par Sir Robert Peel » « qui la baptisa Villa Lémermore » « du nom du domaine que son beau-père possédait en Écosse » « en 1892, sa fille, Madame Barton » « en devint propriétaire et lui donna son nom actuel » « cette villa est maintenant le siège » « de l'Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales » « à la gauche, les jeunes ne se sentent pas » « en ce moment où le train est de traverser à cette vitesse supersonique » « vous pouvez voir une glimpsee de la pink Villa Barton » « acheté en 1856 par Sir Robert Peel » « qui s'appelle « Villa Lémermore » « après le nom de l'estate » « c'est son père-in-midi » « c'est son père-in-midi » « en 1892, sa fille, Mrs. Barton » « l'estate » « et lui a donné le nom de l'estate » « c'est maintenant le headquarters » « du Université de l'Institut de l'Université des Hautes Etudes » « à la gauche » « à la gauche, à la gauche » « à la gauche, à la gauche » « à la gauche » « vous pouvez découvrir la Villa Barton » « de couleur rosa » « C'est de l'Institut de l'Institut » « c'est un petit déjeuner » « dans 1858 » «la Sir Robert Peel » « qui la battezzò Villa Lémermore » « dal nom de la propriété » « que le suocere » « possèdeva » « la ville » « en 1892 » « la petite fille » « la signora Barton » « le dit » « le divene » « le dit » nom est à l'année. Cette ville est maintenant la sede de l'Institut Universitario de l'Université d'Université des Hautes-Études Internationales. Toujours sous le charme de la promenade ? Oui ? Alors, poursuivons notre chemin pour rejoindre la Villa Barthelonis de style Florentin, construite en 1828 et qui vient d'être restaurée. C'est dans ces murs qu'est installé le Musée de l'Histoire des Sciences. Lamartine et Maupassant furent en l'ortant les eaux de cette belle demeure. We hope you're still enjoying your trip. We will now carry on towards the handsomely restored Villa Barthelonis, built in Florentine style in 1828 and renovated recently. It houses the Museum of the History of Sciences. The French poets Lamartine and Maupassant were once guests in this sumptuous dwelling. Vous êtes toujours fascinés par cette passée ? Oui ? Alors, on continue notre chemin pour atteindre la Villa Barthelonis de style Florentin, construite en 1828 et qui est à droite du train dans la propriété Moignée. Nous allons découvrir une ancienne dépendance de ce qui fut l'Hôtel d'Angleterre de renommée mondiale. Aujourd'hui, ces bâtiments abritent les bureaux du service des espaces verts de la ville de Genève. Au côté du train de la ville de Moignée est une ancienne décisione de l'Hôtel d'Angleterre sur les espaces verts de la ville de Ginevra. Avant de rejoindre le quai Wilson, flamons ensemble, si vous voulez bien, dans ce magnifique parc dans lequel nous allons découvrir la célèbre ville à Montreux est un prénom de toutes ces beautés que le ministre a vous permet de découvrir. Avant de rejoindre le quai Wilson, laissez-nous linger pour un moment que nous allons découvrir la célèbre ville à Montreux et mettre dans votre mémoire une impressionante de toutes les magnifiques que nous avons vu dans le mini-train. Avant de rejoindre le quai Wilson, nous allons voir ensemble, si vous êtes toujours d'accord, dans ce magnifique parc où nous allons découvrir la célèbre ville à Montreux et nous nous apprenons de toutes ces beautés que le mini-train nous permet de découvrir. la célèbre ville à Montreux est appena restaurata. Fra questi muri se trouve le Musée de la Storie des Sciences. La Martine et Mopassant furent à leur époque l'hospite de cette belle maison. C'est au cœur de ce parc que nous ferons notre troisième arrêt à la frontière au cours duquel nous pouvons admirer une vue panoramique de toute beauté sur le lac, les parterres de fleurs et le Mont Blanc. Il notre prochain arrêt est à la fonte dans le cœur du parc. Ici vous avez une vue panoramique du lac de Genève, des fleurs de fleurs et du Mont Blanc. C'est dans le cœur de ce parc que nous ferrons notre troisième arrêt près de la fontaine où nous pouvons admirer une vue panoramique de grande splendor sur le lac, les feuilles de fleurs et le blanc. Le 15 octobre Le 15 octobre Avant de vous quitter, nous vous remercions d'avoir pris le mini-train de Genève et nous espérons que vous garderez un bon souvenir de la promenade que vous venez d'effectuer. Avant de vous sortir, nous voulons vous remercier pour prendre le mini-train. Et j'espère que vous avez apprécié ce trip. Avant de nous laisser, nous remercions de vous avoir pris le mini-train de Ginevra et nous espérons que vous gardez un bon souvenir de la passée juste accomplie. Sous-titrage Société Radio-Canada